Bonjour à tous et à toutes aujourd'hui on va apprendre à réaliser ce magnifique châle donc c'est un châle avec un joli point en fait vous allez voir ça de plus près de suite donc c'est un point vous voyez croisé qui fait vraiment tout son charme donc je l'ai fait avec la laine caméléon il est super joli donc moi j'ai choisi ces couleurs là vous voyez de plus près les vraiment super joli ce point donc ça c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui pour réaliser le châle vous allez avoir besoin de trois pelotes de laine caméléon donc moi personnellement j'ai utilisé une des nouvelles couleurs qu'on a ajouté donc moi j'ai utilisé la couleur 40 voilà pour avoir ce joli dégradé vous voyez mais vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez un juge vous montre qu'on a ajouté des nouvelles couleurs on a même du rouge on en avait pas du rouge en fin des tons rouges on a ajouté des couleurs comme ça ces deux là qui sont juste trop belle aussi donc voilà à vous de choisir votre couleur et de vous régaler à faire votre châle donc j'ai projeté tout ça avec un crochet numéro 4 et demi j'ai eu besoin également de ciseaux et d'une aiguille à laine c'est tout donc ce magnifique châle je vais vous l'offrir comme d'habitude donc tout simplement pour participer il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydia crochet tricot point com et toutes les commandes que j'aurais reçu donc de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai marqué sur l'écran toutes ces commandes là je les mettrai dans un logiciel et le logiciel tirera au sort une ou une commande et cette personne la recevra à la maison le châle donc j'espère que ça lui fera plaisir donc comme d'habitude peu importe le montant acheté dans la boutique ou peu importe également les articles achetés vous êtes pris en compte il suffit de faire une commande voilà donc bonne chance à tous et à toutes sur ce on va commencer donc avant de commencer je vais vous donner les mesures du châle donc le châle de largeur total fait un mètre 80 et de la pointe jusqu'à la base du châle ça fait 93 cm voilà donc autant vous dire c'est un énorme châle avec trois pelotes il m'en reste un petit peu de la troisième mais voilà c'est vraiment à peu près 270 grammes que j'ai utilisé pour avoir ces dimensions là on va commencer le châle en faisant un noeud coulant et ce noeud coulant on va venir donc le fixer avec trois mailles en l'air une deux et trois après les trois mailles en l'air ce qu'on va venir faire c'est au même endroit donc toujours dans le noeud coulant on va venir faire une bride après la bride on sépare avec une deux et trois mailles en l'air au milieu on va venir faire deux brides une est toujours au même endroit donc dans le noeud coulant une deuxième bride voyez ça c'est ce que vous devez obtenir tout de suite maintenant on va venir fermer le noeud coulant donc on tire du fil voyez et le noeud coulant s'est fermé maintenant on tourne et on va commencer le deuxième mort donc vous allez venir faire une maille coulée au centre du motif à partir de là on remonte avec trois mailles en l'air et au même endroit on refait une bride maintenant on fait trois mailles en l'air une deux trois et au même endroit deux bride une deux là on a fait le motif de bord donc ça ça va être toujours notre motif de bord après le motif de bord on va faire une maille en l'air et au même endroit on va refaire un motif de bord donc toujours exactement là où on a fait le premier vous piquer et vous refaites la même chose deux brides une deux trois mailles en l'air et au même endroit deux brides une deux voyez ça c'est le motif que vous devez obtenir maintenant maintenant on retourne l'ouvrage et on va commencer le troisième rang donc on va faire toujours au départ une maille coulée au centre du motif qu'on a sur le bord et on en refait un deuxième dans cet espace là et on en refait en fait un autre donc à le premier de notre rang va le faire exactement là où on a fait la maille coulée donc une deux et trois au même endroit ici on refait une bride maintenant une deux et trois maille en l'air de séparation ici toujours au même endroit deux brides une deux après ceci vous faites une deux trois maille en l'air et ici entre motifs et motifs vraiment là on avait fait la maille en l'air vous venez et vous faites une bride maintenant une deux trois maille en l'air et on va faire comme ici voyez le motif de bord mais de ce côté donc vous venez faire ici au centre du motif de bord un motif de bord donc deux brides une deux trois mailles en l'air une deux et trois et au même endroit deux brides une deux là on a terminé le troisième rang le quatrième rang retourne notre ouvrage et on commence toujours pareil une maille coulée au centre du motif de bord et là on en refait un trois maille en l'air une bride au même endroit trois mailles de séparation une deux et trois et au même endroit deux brides maintenant on va faire une maille en l'air et ici on a les deux brides voyez du motif de bord on a deux brides trois mailles en l'air de brides on va compter ici à l'un de une deux dans la deuxième on va venir piquer et faire une maille serrée après ceux ci on va commencer notre motif en encerclant en fait sur la bride en fait la bride on va l'encercler de trois brides de ce côté et trois brides de ce côté donc on commence avec un jeté ici à la bride on va venir du côté gauche ici donc sous les mailles en l'air vous voyez dans le gros espace qu'il y a on pique le crochet et on fait trois brides les trois brides vous les allonger donc vous ne faites pas une bride toutes serrées comme ça voyez ça va déformer le châle vous allez venir un jeté on pique dans l'espace on ramène le fil et on tire oui et là on fait une bride au même endroit en pique on ramène le fil en allonge et on fait notre deuxième bride maintenant même endroit en pique et on fait notre troisième toujours allongé maintenant va faire deux mailles en l'air une deux et on va venir travailler du côté droit voyez de la bride donc ici on pique on ramène le fil voyez on passe sur les trois autres brides on allonge et on fait notre première bride au même endroit on repique on ramène le fil en l'allonge ont fait notre deuxième bride et au même endroit on pique on ramène et on fait notre troisième bride allongé une fois qu'on a nos brides allongé on va venir ici sur le motif de bord vous voyez sur la première des deux brides qu'on a à gauche piquer faire une maille serré voyez comment exactement ce qu'on a fait de l'autre côté maintenant on fait une maille en l'air et on termine par le motif de bord ici donc on fait une deux brides 3 maille en l'air une deux et trois et au même endroit deux brides une deux et là nous avons complètement terminé vous voyez le rang voilà ce que vous devez obtenir à ce stade là voyez maintenant le cinquième rang vous allez retourner et vous allez voir qu'on va faire exactement pareil que dans le troisième il ya deux rangs qu'on va venir alterner non stop donc on vient faire une maille coulée au centre du motif de bord comme d'habitude trois maille en l'air qui équivaut une première bride et au même endroit on en refait une deuxième maintenant on fait trois mailles de séparation une deux et trois au même endroit on refait deux brides donc une et au même endroit une deuxième maintenant après ceci ce que vous allez faire c'est une deux trois maille en l'air et sur les mailles serrées voyez ici on avait fait une maille serrée sur la deuxième bride donc ici par dessus une bride maintenant une deux trois maille en l'air ici sur ce motif là au centre où on avait fait les mailles en l'air vous faites une maille serré une deux trois maille en l'air sur la maille serré une bride une deux trois maille en l'air et on va terminer le rang exactement comme de ce côté là par le motif de bord donc vous venez piquer et vous faites deux brides une deux trois mailles en l'air et exactement même endroit deux brides une deux là nous avons terminé le cinquième rang maintenant le sixième on va répéter celui ci ou en fait donc le quatrième ou en encerclé les brides vous voyez donc là au lieu d'un motif on en aura deux les motifs se font toujours sur les brides donc du coup on en aura deux ensuite trois quatre cinq six etc tout le châle voyez donc on retourne une maille coulée au centre du motif et on fait une deux et trois mailles en l'air exactement ici toujours une deuxième bride donc ça c'est le motif de bord 1 3 maille en l'air au même endroit de brides une et une deuxième maintenant dans le rang où vous allez entourer vos brides on commence toujours pareil en faisant une maille en l'air est ici sur la deuxième bride du motif de bord une maille série et maintenant on peut entourer les brides donc vous allez sur la bride qui suit et à gauche vous voyez il ya deux espaces à droite à gauche dans celui de gauche vous faites trois brides allongé rappelez vous vous tirez le fil et vous faites une deux trois vous séparer avec deux mailles une et deux et on va passer maintenant à droite à droite vous piquer et vous faites trois brides donc rappelez vous vous les allonger également voyez une fête une deuxième et une troisième allongé une fois qu'on a terminé notre motif donc d'encercler la bride vous venez plaquer tout ça sur la maille serrée précédente oui maintenant directement on a une autre bride ont refait la même chose on va à gauche trois brides allongé une deux trois deux mailles de séparation maintenant on passe à droite du motif dans l'espace de droite et on fait les trois brides allongé une deux et la troisième allongé oui donc après elles vont se remettre tout seul à nous inquiétez pas maintenant ici on a le motif de bord sur la première des deux brides maïs et riz et on termine n'oubliez pas par une maille en l'air et le motif de bord de brides une deux vous faites trois mailles en l'air donc une deux trois et au même endroit de brides une deux là nous avons complètement terminé le rang numéro 6 vous voyez qui était une répétition du rang numéro 4 maintenant le rang numéro 7 on vient retourner l'ouvrage et vous allez voir qu'on va faire le rang numéro 5 donc maille coulée au centre du motif de bord trois maille en l'air qui équivaut une bride et au même endroit on refait une bride on fait trois mailles en l'air une deux et trois maintenant ce qu'on va venir faire ces deux brides au même endroit une deux maintenant c'est laurent donc on a enveloppé dans le rang précédent vous voyez dans les rangs paire en fait ce qu'on va venir faire c'est les enveloppés les brides et dans les rangs un père c'est lors les rangs on doit faire les brides donc rappelez vous une deux et trois mailles en l'air et sur les mailles serrées vous faites une bride par dessus 3 maille en l'air tout le rang c'est comme ça mailles serré au centre des motifs qu'on a enveloppé trois mailles en l'air là de nouveau j'ai une maille serré ici entre motifs et motifs par dessus une bride 3 maille en l'air une deux trois ici au centre des motifs où on avait fait les deux mailles en l'air de séparation vous piquer dedans une maille serré une deux trois mailles en l'air là de nouveau j'ai une maille serré donc par dessus une bride oui c'est très facile 3 maille en l'air et quand vous terminez votre rang après avoir alterné les brides et les mailles serré séparés de trois mailles en l'air vous terminez par le motif de bord donc une deux brides une deux trois mailles en l'air et au même endroit de bris une et au même endroit la deuxième oui très très simple c'est toujours pareil en fait maintenant ce qu'on va venir faire c'est le rang numéro 8 et laurent numéro 8 c'est exactement comme le 6 par exemple vous voyez c'est comme les renvers donc on doit envelopper les motifs ici maille couler on commence par notre motif de bord 3 maille en l'air au même endroit une bride 3 maille en l'air et deux brides au même endroit une et deux maintenant dans le rang on enveloppe rappelez vous c'est très important une maille en l'air et sur la deuxième bride du motif de bord donc sur la deuxième une maille série et maintenant on enveloppe nos brides donc à jeter on va à gauche de la bride et vous faites trois bris d'allonger une deux trois deux mailles en l'air et maintenant on fait un jeté et on passe à droite de la bride vous voyez vous piquez vous faites vos trois bris d'allonger une vous piquez au même endroit une deuxième vous piquez au même endroit une troisième allonger une fois qu'on a fait ça vous venez sur la maïs et riz maïs et riz par dessus voyez vous pouvez remettre en place avec la main ou alors après en faisant la maille serré dans le rang d'après ça va se remettre tout seul en place ne vous inquiétez pas maintenant on passe à la bride suivante trois bris d'allonger à gauche je pense que vous avez bien compris parce que c'est toujours pareil 2,3 bride allonger maintenant deux mailles de séparation et on va à droite de la bride et on fait nos trois bris d'allonger donc une 2 et la troisième maintenant on vient se plaquer sur la maïs et riz précédente voyez il fur et à mesure s'agrandit donc je vais sur la bride suivante je fais pareil je vais à gauche trois bris d'allonger une une deuxième allonger une troisième allonger deux mailles de séparation et maintenant je vais à droite de la bride et je fais mes trois bris une 2 et 3 oui maintenant je me plaque ici sur le motif de bord sur la bride de droite vous piquer et vous faites une maille serré après ceci n'oubliez pas vous terminer par une maille en l'air très important et le motif de bord donc deux brides une deux trois mailles en l'air et au même endroit deux brides une et deux maintenant ce qu'il faut répéter dans ce châle vous allez voir c'est très très simple ça va être tout simplement par exemple les deux derniers rangs vous voyez le 7 et le 8 et vous allez obtenir donc le magnifique châle que je vous ai mis en photo donc je vais vous le montrer de suite ici sous la caméra mais c'est vraiment ce que vous allez obtenir alors moi très important dans mon châle à moi que j'ai fait moi j'adore sa forme mais ici sur le bord vous voyez dans le motif de bord j'ai pas fait trois mailles en l'air mais j'en ai fait deux voilà donc ce qui peut vous changer un petit peu les dimensions pourquoi je vous montre 3 en fait trois il va avoir plus la forme traditionnelle il va s'ouvrir plus et si vous faites deux il va prendre du temps à monter moi personnellement j'adore le châle que j'ai fait mais je préfère vous montrer les deux façons voilà celui ci va s'ouvrir beaucoup plus que le premier voilà avec les trois mailles en l'air ici donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez donc voici ce qu'on a appris aujourd'hui vous voyez je leur je lui ai mis des pompons en bas donc vous mettez des pompons ou pas c'est à vous de voir et voilà ce que ça doit vous donner donc il est vraiment super grand je vais vous le faire glisser vous allez voir il est vraiment très grand voilà donc il est très grand alors je vais vous donner les mesures le châle fait un mètre 80 de largeur sur 93 cm voyez de la peau d'une pointe jusqu'à la base du châle voilà donc il est vraiment très très grand il enveloppe très très bien le dos donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui j'espère vraiment que mon tutoriel vous aura plu si c'est le cas je vous invite donc à vous abonner à visiter nos sites moi je vous fais un bisou et je vous dis à très vite